Super. Alors juste dans les questions-réponses, je vois qu'il y a quelqu'un qui demande s'il y aura un replay. J'imagine que oui, Clément. Oui, il y aura un replay. Ok, top. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Erwann Kézard, je représente Contournement. Et je vais parler pas trop vite, j'ose l'espérer, mais j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Et le fait qu'il y a un replay, ça vous permettra de revoir certains outils dont j'aurais parlé. Donc, n'ayez pas peur si vous n'avez pas le temps de tout noter. Il y aura le replay et la présentation avec tous les liens. Donc, comment faire des sites et des applis sans coder ? Eh bien, avec les outils no-code. Parce que oui, c'est bien de ça dont on va parler. On va bien définir ce que c'est que les outils no-code juste après. Mais en fait, avant de vous en parler, je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble très rapidement. Ça, H24 Urgence, c'est un projet que j'ai développé bénévolement lors du premier confinement pour une asso avec un outil no-code qui s'appelle Glide. Glide, c'est un outil qui permet de faire des applis mobiles très simplement à partir d'un simple Google Spreadsheet, à partir d'un simple Excel Google. Donc voilà, ça a été fait pour référencer les maisons de santé qui sont des établissements qui sont très peu connus, alors qu'ils sont tout à fait respectables et qui pouvaient soulager les urgences et le SAMU qui étaient complètement pleins pendant le confinement. Donc, j'ai dit à la porteuse de projet, file-moi un tableau avec toutes les maisons de santé, leurs horaires d'ouverture, leur géolocalisation, comment ils consultent, etc. Et on va les mettre dans une appli qui circulera facilement. Vous pouvez aller sur H24-urgence.fr sur votre téléphone et vous aurez ça. Donc voilà, il y a toutes les maisons de santé qui sont sur une carte. Quand je clique dessus, j'ai des fiches qui s'ouvrent. Je peux mettre en favori, mais on demande l'email dans ce genre de cas. On aurait pu choisir aussi de demander aux gens de se créer un compte. Si je tape CHE, moteur de recherche en temps réel, je peux sélectionner les différentes maisons de santé. Bref, une petite appli qui permet de faciliter ce genre de recherche. Cette appli, je l'ai faite en environ 40 minutes. J'ai géré plusieurs agences web dans ma vie. Il m'aurait vraiment fallu beaucoup plus de temps pour faire ça en React Native. On en est plusieurs semaines et un budget d'au moins 10-15K. Et du coup, je ne dis pas que Glide, ça permet de tout faire. Je dis que dans certains cas d'usage, c'est vraiment très pratique de pouvoir très rapidement réaliser ce type d'app. Et derrière, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à ça. Donc là, je suis dans Glide. Le no code, c'est typiquement ça. Regardez, tout est visuel. Si je bouge ce bloc, ça déplace le bloc. Je vais vite le remettre ici parce que c'est en live. Mais quand je clique dessus, on voit que c'est que du langage humain et des interfaces visuelles. Le no code, c'est ça en fait. C'est le fait de pouvoir, sans écrire de ligne de code, atteindre certains niveaux de livrable. Encore une fois, je le répète, le no code, ça ne permet pas de tout faire. Il y a des limites. Donc, Webflow, ce que Garrett va vous montrer, c'est un outil extrêmement puissant sur le front qui permet d'aller très loin. Mais il y a quand même toujours quelques petites limites à droite et à gauche. Glide, c'est très limité. Ça vous met dans des rails et ça vous emmène loin. Mais vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Mais du coup, regardez, derrière la carte des maisons de santé, il y a juste ça. Un Google Spreadsheet avec le nom des établissements, les ouvreurs d'ouverture, les points de coordonnées géographiques, le lien vers le site, le lien vers l'image, etc. Donc ça, c'est le parti pris de Glide, nous faire partir sur un Google Spreadsheet. Il y a plein d'autres outils no code qui ont d'autres parties pris et on va en parler rapidement. Hop, je départage mon écran. Et je reprends la main sur la presse. Donc ça, c'est le moment où je me présente très rapidement. Donc je représente contournement où on estime qu'on forme les gens à contourner les obstacles techniques, à contourner les contraintes techniques qui séparent leurs idées de la réalisation de leurs projets numériques. En tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, PME ou freelance. Parce que le no code, ça ne concerne pas que les personnes techniques ou pas que les personnes non techniques. Tout le monde peut avoir l'usage de ces outils dans des cas bien précis. Donc on fait de la formation en ligne principalement, formation e-learning. et on fait aussi de la production de ressources gratuites. Et on fait des quarts d'heures de conseils gratuits, des office hours aussi, pour aider les gens à choisir leurs outils no code. Et comme le disait Clément, on a fédéré la première communauté francophone du no code qui s'appelait la communauté contournement. Et qui aujourd'hui est la communauté no code France, qu'on a léguée au collectif et où on est 12 admins actuellement, représentants de l'univers du no code. On a un point commun avec mon associé Alexis Kovalenko, c'est qu'on a monté plusieurs projets dans nos vies sur la formation numérique, notamment Simplon.co. J'étais cofondateur de Simplon.co, qui est devenu le plus gros réseau au monde de formation solidaire au code. Et pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce qu'on vient du code à la base. Vous l'entendrez dans mon discours, le no code, ça ne veut pas dire que le code est mort. J'imagine qu'il y a des gens qui sont programmeuses, programmeurs ici. Le no code, pour le coup, c'est compatible avec le code et ça peut faciliter même dans certains cas, à certains projets. Et si vous entendez des gens qui vous disent « Oui, le no code est là, le code est mort, ce sont des bullshitters. » Ceci étant dit, c'est notre point de vue en tout cas. Je vais vous faire une petite intro sur ce que c'est que le no code, le contexte, puis rapidement vous m'en donnez des exemples de projets concrets qu'on utilisait du no code et vous faire un petit panorama d'outils no code. Et normalement, après les 7 minutes d'intro, à 27.30, je devrais arrêter de parler. Et il y aura peut-être le temps pour quelques questions. Donc, pourquoi le no code maintenant et pourquoi l'approche de contournement ? Déjà, le no code, c'est un mot qui est apparu il y a 4-5 ans. Vraiment, là on voit la courbe de recherche dans Google de ce mot-là. C'est un mot tel quel, en termes de mot marketing ou en termes de mots qui définit un certain type de technologie. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on l'utilise. Et le no code, ça définit un type de technologie un peu particulier dans l'écosystème. C'est des technos 100% en ligne qui permettent de faire des sites et des applis. Pourquoi je dis 100% dans le cloud ? Parce que j'ai formé beaucoup de gens sur WordPress. Avec le fait de l'installer, de l'héberger, il y a 90% des débutants qui se cassent les dents. Là, le no code, le fait que ce soit auto-hébergé, que ce taf soit fait pour vous, ça fait que vous pouvez aller plus vite et que des débutants ne sont pas bridés par ça, des personnes non techniques. Donc ça, c'est très important dans le no code. Le côté, rien à installer, rien à héberger. Et après, ce ne sont que des interfaces visuelles avec du langage humain. Le low code, peu de code, ce n'est pas le no code. Le low code, c'est des morceaux de code où il faut coder pour pouvoir les lier entre eux. Le no code, la promesse, c'est que ce sont des outils user-friendly en général, agréables à utiliser, assez fluides, assez accessibles. Mais il y en a aussi qui sont très complexes, comme Bubble. Mais globalement, nous, on forme par exemple en quelques heures ou quelques jours en ligne sur des outils très accessibles avec lesquels vous pouvez rapidement produire quelque chose. Cette définition est en fait quatre constats très rapidement qui nous ont fait nous dire en 2018, le no code, c'est maintenant. Parce que ça fait dix ans que je les observe, ces outils-là, pour ma part. Mais ce n'était pas tout à fait stable, pas tout à fait fiable, pas tout à fait riche il y a encore quelques années. Et là, en 2018, en retestant tout ça, on a vu qu'ils avaient franchi un cap de maturité là-dessus. Deuxièmement, en 2018, on a constaté qu'il y avait plein de projets qui commençaient à se lancer, des startups numériques, sans avoir de dev dans l'équipe. Donc, c'était un signe fort quand même que le no code était enfin mature. On voyait aussi qu'il y avait des outils no code qui levaient des millions de dollars, qui avaient de plus en plus grosses équipes. Donc voilà, c'était le petit outil qui risque de se casser la figure du jour au lendemain. Et quatrièmement, on voit des écosystèmes en 2018 qui émergent, des agences web, des formations en ligne sur le no code. Donc, c'est ça qui nous a fait nous dire le no code, c'est maintenant. Et on voyait des tweets aussi comme celui-ci, Andrew Wilkinson, c'est le cofondateur de Dribbble, qui dit dans un tweet, en gros, j'étais habitué à dépenser 25 à 100 000 dollars pour créer une appli en 3 à 6 mois. C'était long, frustrant et cher. Et aujourd'hui, avec des outils no code, je peux lancer des choses plus vite. Deux exemples de projets lancés en no code, projets concrets. Il y en a un qu'on adore, c'est l'intendance. Pourquoi ? Parce que c'est un projet français. Donc, ce n'est pas qu'à l'international que ça se passe. Parce que c'est un projet aussi écolo et responsable. Mais en gros, c'est un super beau site e-commerce de produits en vrac et bio qui a été fait avec Webflow, donc l'outil que Garrett va vous montrer. Et elle a combiné ça avec Airtable, un outil qui vous permet de gérer des bases de données qui est méga puissant. Franchement, c'est révolutionnaire. Ce n'est pas forcément le truc le plus sexy à premier coup d'œil, mais on va en parler un peu. Mais bref, Airtable, c'est l'opération de gérer ses outils. Je vois Garrett qui acquiesce. Parfois, je dis que c'est le futur Airtable, mais en fait, non, c'est le présent. Et Salesforce a peur d'Airtable en ce moment. Bref, c'est incroyable. Zapier qui permet d'automatiser des processus sans coder. et un morceau de code en Python parce qu'elle fait travailler des personnes en situation de handicap et qui avaient besoin de formaliser des éléments par rapport au bon de commande et tout. Donc voilà, en combinant différents outils no code, elles ont ce super site qu'elle a tendance et qui fait des milliers de ventes aujourd'hui. Un petit exemple rapide aussi, c'est Céleste. Pourquoi ? Parce que c'est un projet, quand on faisait de la prod, qu'on a livré à Prisma Media pour un grand compte du coup. Donc, un site e-commerce de vente de posters, en gros, astrologiques pour une grande marque qui est passée dans Femmes Actuelles, dans plein de médias grand public. Et vous savez quoi ? On a dormi sur nos deux oreilles quand il y a eu le lancement. Il y a eu des dizaines de milliers de visites. Parce que Webflow, comme ils gèrent pour toi et qu'ils ont des équipes techniques méga costauds, franchement, on était tranquille. On a fait ça avec Théo Roland, un super expert Webflow. Et voilà, c'était cool. Et on a pu pluguer ça après avec du code pour générer les posters. Par contre, ça en no-code, on ne pouvait pas le faire. Donc, j'ai accès deux exemples sur Webflow parce que je sais qu'il y a beaucoup de freelances qui sont designers ou designeuses chez vous. Mais j'aurais pu montrer des projets faits avec Bubble ou avec Typeform plus Stripe plus machin. Bref, on peut combiner ces différents outils no-code. Un petit panorama des différents outils no-code en approche modulaire. Parce qu'en deux mots, en no-code, il y a l'approche intégrée. Ça veut dire que je fais tout dans un seul outil, par exemple Bubble, qui est très puissant. Mais si vous vous mettez dans Bubble, il va vous falloir trois semaines, quatre semaines, deux mois pour vous y mettre vraiment. C'est vraiment pour devenir expert. Et il y a l'approche modulaire. L'approche modulaire, c'est que tu modularises en assemblant des Legos, en gros. Tu vas utiliser plusieurs outils pour faire ton projet. Et ça, c'est vachement plus accessible en général pour les personnes non techniques. Mais aussi, des devs qui sont techniques préfèrent cette approche parfois parce que c'est plus sympa et que ça va plus vite. En fait, je prends l'outil qui fait le mieux pour chaque brique de mon projet, qui fait le mieux son taf. Donc, imaginons que je vais faire un service où les gens peuvent se louer des instruments de musique. Déjà, il me faut un site où présenter le service et où y accéder. Ça, c'est la brique d'affichage, User Interface, le site. Alors, il y a plein d'outils de création de site. Il y a Webflow notamment, dont Gareth va vous parler, qui est la Rolls Royce. Mais pareil, il faut plusieurs semaines pour s'y mettre. C'est quand même assez costaud. Sachez qu'il y a d'autres outils plus accessibles comme Squarespace, Card, Doric, qui peuvent s'apprendre en quelques heures ou quelques jours quand on n'est pas technique. Et puis, des outils ultra spécialisés comme Umzo, anciennement London, qui en une heure vous permet de faire une landing page, une page de vente hyper guidée en fait. Pour chaque usage, il y a des outils aujourd'hui qui sont un peu spécialisés. Ensuite, il faut que les utilisateurs puissent poster leurs annonces. Salut, c'est Lafouine, je fais de la guitare, je veux louer ma guitare. Parce que oui, Lafouine fait de la guitare, on n'arrête pas le progrès. Il y a un peu de culture G dans ce webinaire aussi. Donc, il y a la brique de saisie des données, les formulaires. Lafouine, pour poster son annonce, je loue ma guitare, il va peut-être passer par un questionnaire, on va lui demander le prix, l'adresse, etc. Là, il y a Typeform qui est très connu, qui est très puissant, très élégant. Mais il y a plein d'alternatives, parfois plus techniques, parfois plus simples. Moi, j'adore le formulaire d'AirTable parce que souvent, j'utilise AirTable. Bref, c'est aussi pour ça qu'on existe. C'est parce que souvent, pour choisir ces outils, il faut un peu de conseils. Dans la jungle des outils no code, où il y en a qui apparaissent chaque semaine, il faut parfois être un peu guidé. Et nos quarts d'heures de conseils gratuits servent à ça. On n'est pas les seuls. Ensuite, il faut que je stocke ces offres quelque part pour pouvoir les exploiter. Lafouine, quand il poste son annonce, il faut que je la garde quelque part en ligne. Vous l'avez vu avec mon exemple du début, on peut le faire avec Google Sheet, par exemple dans Glide. Mais une feuille de calcul, un tableur, ce n'est pas fait pour gérer des données à la base. 90% du temps, quand on fait une liste dans un tableur, on est à côté de la plaque. Non, ça, ça se fait avec des bases de données. Et AirTable, là, vous voyez en dessous, c'est plus visuel qu'un Excel, certes, mais ce n'est pas l'Excel visuel et funky du futur. Ça va bien plus loin. Regardez des petites vidéos d'intro sur AirTable, vous comprendrez. Vous pouvez afficher les données sous plein de formes différentes. C'est fait pour faire des opérations hyper performantes sur des données consistantes. C'est vraiment un pouvoir magique de développeur que vous avez à portée de main et ça peut servir pour monter des projets, pour votre productivité, pour plein de choses. Intégromat, une alternative plus technique qu'il faut connaître, mais je la mets surtout pour la culture G. Ensuite, il va falloir prévenir un utilisateur que quelqu'un veut emprunter son instrument. Et la fouine, il y a Booba qui veut emprunter ta guitare dans l'octogone. Et du coup, là, il faut pouvoir donner aux machines l'ordre de faire des choses automatiquement, programmer sans coder. Parce que oui, on programme en no code. On ne code pas, mais on programme. Zapier, la référence, ça permet d'interconnecter plus de 2000 applis entre elles, 2000 outils. Par exemple, en dessous là, quand quelqu'un publie une annonce dans Typeform, alors automatiquement, mettre cette personne dans mon fichier client dans HubSpot, automatiquement, me mettre cette personne dans ma liste de diffusion newsletter dans MailChimp, automatiquement, lui ajouter le mot-clé guitare et automatiquement, lui envoyer un email de récap de son annonce. Ça, c'est vraiment l'automatisation, c'est la partie immergée de l'iceberg. Tout le monde voit un peu le côté je veux faire mon produit en no code, mais le côté productivité, automatisation, Airtable, Zapier, ça, c'est vraiment une révolution qui est en cours et qui est encore moins visible, j'ai envie de dire, que le reste du no code. Enfin, quoi que ça devienne visible. IntegroBat et Parabola, deux alternatives un peu plus techniques, pareil. Et pour valider la transaction, l'utilisateur, il faut qu'il paye la location. Ça, ce sont des briques de services externes, des briques de services externes qui permettent de faire plein de choses. Par exemple, Stripe, c'est de la boulette pour faire les paiements, on ne va pas s'embêter à recoder quelque chose pour accepter la carte bleue. Stripe, tout le monde connaît ici, je pense, et ça s'intègre très bien avec les outils no code. Les outils no code, d'ailleurs, souvent, s'intègrent très bien des outils que Zapier permet de connecter. One Signal, c'est pour faire des notifications push, vous savez, les petites notifs qui viennent vous chercher en haut du téléphone, on peut en mettre un peu partout avec ça. Mailer Lite, MailChimp, Soundgrid pour les emails transactionnels. Dans les applis, souvent, les emails sont très importants. Il y a cinq personnes qui vous ont demandé en amie cette semaine. Tiens, vous avez laissé votre panier à moitié plein, voulez-vous finir votre achat ? Twilio pour gérer les SMS. Et il y en a plein d'autres, des briques. Allez, en bonus, une nouvelle génération d'outils qui permet de transformer des bases de données, donc par exemple, bases de données Airtable en site web. Par exemple, Software qui vous permet de faire des sites comme vous voyez à droite où, par exemple, j'ai fait NoCodeJobs, la première plateforme de job dans le NoCode. Pas avec Software, mais je vais le refaire avec Software. Pourquoi ? Parce que toutes les annonces que les gens publient via Airtable, là, ça les affiche automatiquement, ça vous permet de les filtrer. Bref, c'est vraiment une nouvelle génération d'outils hyper intéressants, mais vous pouvez aller bien moins loin qu'avec Webflow, évidemment, mais pour quelqu'un de non technique qui veut aller vite sur un MVP ou sur une V1, ça peut être très bien. Stacker aussi qui peut aller faire des applis à partir d'Airtable, mais c'est plus costaud quand même. L'approche intégrée, très rapidement, les outils tout en un, Bubble domine clairement ce game. Bubble, c'est très puissant, par contre, c'est quand même très complexe, mais il y a des alternatives françaises notamment comme Infinable, Good Barber, Xar, qui arrivent, mais Bubble, quand même, ça reste les meilleurs. Mais il faut observer ces petites alternatives. Et pour le mobile, je vous parlais de Glide qui est très accessible, mais un peu limité, Bubble qui est extrêmement puissant, mais qui est très complexe à prendre en main. Entre les deux, il y a Adalo. Adalo, ce que vous voyez à droite, on a fait passer la presse en version crème de la crème, donc là, il n'y a pas l'anime, mais si vous voyez l'animation, c'est hyper friendly, c'est accessible. On a une formation qui dure entre 3 et 5 jours en ligne là-dessus, et on a vu des gens qui n'ont rien à voir avec le dev, qui ont fait des applis mobiles publiables sur le fucking store. Adalo, c'est vraiment une boîte qu'on adore parce que c'est à la fois très puissant et à la fois très accessible. Mais c'est spécifiquement pour le mobile. Mais petit à petit, ils vont vers du web. Notion aussi, c'est un peu un ovni, mais Notion pour gérer du contenu, pour gérer de la connaissance, pour gérer des projets. Nous, on passe tout contournement sur Notion en ce moment et Airtable pour des choses plus spécifiques. Mais en gros, en trois mots, c'est en termes de productivité, de mort des documents parce que vous pouvez faire des pages en fait qui contiennent de tout de manière centralisée. Bref, là, on vient de sortir une formation sur Notion et tout le monde kiffe. Et tu refus parce que pour le coup, pour moi, c'est vraiment le futur des documents, de la gestion de connaissances. Et très rapidement, sachez que en dehors des applis, des automatisations des sites, en no-code, on peut faire des newsletters, notamment un petit peu complexes, notamment payantes, de l'e-commerce et je rappelle que vous aurez la presse, vous aurez tous ces liens, des API, appeler des API ou exposer des API pour se connecter à d'autres services. Oui, on peut le faire sans coder. Du scrapping, aller choper des infos automatiquement au lieu de copier-coller. Des chatbots, agents de conversation instantanés et automatiques. Des assistants vocaux. Ok, Google, est-ce que je peux te no-coder ? Oui, vous le pouvez avec Voiceflow, par exemple. 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée, notamment Minsar qui est monté par une no-codeuse. Vous avez vu ? L'intendant, c'était une no-codeuse aussi. Il y a beaucoup de femmes dans le no-code. Donc là, je travaille aussi de lutter contre les auto-censures, les stéréotypes dans les techs. Le no-code, je l'espère, va y participer, les no-codeuses. Beaucoup de no-codeuses françaises et Minsar, en réalité virtuelle, réalité augmentée, c'est une tuerie. Jeux vidéo, intelligence artificielle et machine learning, blockchain, objet connecté. Donc là, on n'est pas expert forcément de tout ici, mais sachez que ça existe et que parfois, pour aller prototyper, ça peut servir. contournement.io, il y a un peu tout ça, nos contenus gratuits, nos formations payantes sur notre site, notre petite planète et la petite fusée pour aller à la petite planète, c'est nos formations payantes, elles sont plus spécifiquement sur contournement.online. Il y a notre channel YouTube, il y a notre podcast, on interview beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui ont utilisé le no-code pour découvrir, c'est vraiment pas mal, on a une quarantaine d'épisodes et la communauté no-code France dont je parlais, donc qui n'est plus la communauté contournement, mais vous trouverez environ 3000 personnes qui se donnent des coups de main, qui s'entraident et tout. Le lien vers nos quarts d'heure de conseils gratuits sur Calendly et aussi parce qu'on fait ce webinaire, normalement, on propose plutôt 30 ou 40 euros de cadeaux, là on vous propose 50 balles de réduc sur nos formations en ligne, sur Notion, Airtable, Adalo, sur une initiation avec plusieurs outils aussi, valable jusqu'à dimanche, donc il y aura un code promo dans un mail que Clément va vous envoyer, donc voilà, sachant que la première elle a 90 euros, c'est un beau cadeau et puis, je n'avais pas forcément trop pigé que Gareth faisait de la formation, mais on a un partenaire avec qui on fait une formation sur Webflow sur plusieurs semaines, donc là c'est vraiment pour se professionnaliser, il y a un petit code promo de 30% sur Valable jusqu'à dimanche aussi, mais du coup, je n'en parle pas trop, ce sera à Gareth de plus parler de sa formation. Et voilà, merci pour votre attention, je crois qu'on est dans les temps et je crois qu'il y a un peu de temps pour les questions. Merci Erwan, en effet, c'était super cool d'avoir un panorama de tous ces outils, mais comme j'ai pu le voir dans les questions et même par rapport au nombre de choses dont tu nous as parlé en si peu de temps, on peut prendre quelques minutes pour répondre aux questions et puis, n'oubliez pas qu'il y a un replay pour revoir ça un petit peu plus tranquillement pour ceux qui nous disent que c'est allé un peu vite et puis, encore une fois, il y a le site de contournement, etc., pour la communauté, le podcast, pour, si vous voulez, un petit peu aller plus loin concernant tous ces outils. Mon objectif, c'est que vous ayez tout en main, vous allez avoir la presse, vous pourrez revenir sur ce que vous voulez. Erwan, je te laisse peut-être faire un peu sur la petite question. Je fais un tri par plus voter. Je pense que c'est une bonne manière de se rendre compte de celles qui peuvent être le plus de pertinence par rapport à la communauté. Alors, je prends la première du coup. Les applis en no code et sites en no code sont-ils bien référencés ? Alors, il y a des outils pour faire des sites. En général, il n'y a pas de problème de référencement. Webflow, Squarespace, Doric, jamais entendu parler de problème de référencement. Vous êtes vraiment très à la marche sur des forums, mais en gros, ça vous permet, derrière vous, de remplir vos balises et tout. Mais ça, je pense que Garrett aussi saura vous en parler sur Webflow. En revanche, je vois qu'il y a une question sur Wix. Typiquement, on ne recommande pas Wix pour deux raisons. Déjà, Wix, ce n'est pas foutu comme le web. Ce n'est pas des rectangles dans des rectangles dans des rectangles. Tu mets un peu ce que tu veux où tu veux, ça devient le bazar et c'est mal structuré. Et il y a beaucoup de débats sur le web comme quoi Wix serait mal référencée. Il y aurait des problèmes de référencement. j'imagine qu'ils soient... Ils essaient avec EditorX. Ils ont sorti un truc là, justement, parce que Wix est en train de, je pense, mourir petit à petit et ils ont sorti EditorX qui, lui, essaye de rivaliser contre Webflow. Donc, si vous faites sur Webflow, YouTube va vous conseiller EditorX dans tous les sens. Je ne sais pas, je ne vais pas tester celui-là, mais peut-être à voir ce que ça vaut. Je ne vais pas tester encore. OK. Mais j'ai l'impression qu'on est d'accord sur Wix, mais du coup, par exemple, Wix, on ne le recommande pas, notamment parce qu'il y aurait des problèmes de référencement parce que c'est mal structuré versus les outils dont on parle ici, c'est des rectangles dans des rectangles. Donc, globalement, c'est du code propre. Webflow, vous pouvez exporter une partie du code, du HTML, CSS, JavaScript. Donc, c'est une preuve que c'est quand même du code plutôt sain. Sur les applis, ça dépend. Glide, par exemple, pour vous permettre de faire des trucs aussi puissants, aussi simplement, il hack plein de trucs et Glide, ce n'est clairement pas fait pour avoir une appli bien référencée. C'est fait pour avoir une appli qui est fonctionnelle, qui… voilà, que les gens… que tu vas acquérir les gens pour qu'ils y viennent et globalement, je ne saurais pas trop dire sur Adalo, Bubble, mais globalement, quand tu vas vers des outils pour faire des applis en no code, ce n'est pas forcément pour être bien référencé. C'est pour pouvoir proposer quelque chose de puissant, de complexe, sans coder. Donc, voilà, mais pour les sites, globalement, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est plutôt les bonnes pratiques qui comptent de référencement que la plateforme. Hello, Erwin, en parlant de limites dans le no code, est-ce qu'on peut imaginer de créer des applications avec une base de données relationnelles composées de centaines de milliers, voire de millions d'enregistrements ? Merci. Très bonne question. Alors, sur les limites en général, déjà, je tiens à préciser que les principales limites que je peux résumer là, c'est en général, l'algorithmie, faire de l'algorithmie avancée, par exemple, faire Waze, c'est très compliqué, en d'accord, enfin, même on ne peut pas. Là, il faut coder pour avoir la plasticité nécessaire pour faire des algos. Par contre, faire Airbnb avec pas trop d'algos de recommandations ou même des trucs comme Uber, vous pouvez faire ce genre de choses avec un Bubble, par exemple. En général, l'autre limite, c'est aussi sur, il y a des choses que ça ne fait pas, par exemple, générer des images automatiquement, ça ne le fait pas. Tout ce qu'il y a de l'algo, en fait, du calcul, du machin, du calcul, de l'algorithme, on va dire. Le design, dans certains cas, par exemple, Glide, vous ne pouvez pas faire de design, mais Webflow, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, ça dépend aussi de l'outil. Sur le fait d'avoir des grosses bases de données et des grosses opérations, des millions, je ne sais pas. Airtable, c'est quand même vraiment optimisé pour faire des opérations sur des bases de données. Donc, des dizaines de milliers et des centaines de milliers, je pense que ça passe, mais j'avoue que là, je sèche un peu. Je préfère ne pas me prononcer. Ça, sur le Slack No Code France dans le channel Airtable ou Adalo. Adalo, Glide, je ne garantis pas que ça marche avec des bases de données relationnelles avec des dizaines de milliers d'entrées, des centaines. C'est plutôt pour faire des projets V1. Pour le MVP, c'est pas mal. Quand on est une startup et un entrepreneur, c'est top. C'est ça, pour des MVP ou même des MVP qui vont loin, vous pouvez aller loin quand même. Mais à partir du moment où vous avez des problèmes de riche, c'est-à-dire que vous commencez à avoir vraiment des milliers d'utilisateurs, des dizaines de milliers d'opérations par jour, c'est peut-être le moment où il faut passer sur du code. Mais n'empêche que vous n'aurez quasiment rien dépensé, vous aurez fait évoluer vous-même et si vous vous êtes planté, vous ne serez planté pas de haut versus si vous avez cherché 30 000 euros pour faire une V1 en code. Donc vraiment, là-dessus, je sèche un peu et Bubble, ça peut avoir le problème que quand tu commences à avoir beaucoup d'opérations, comme c'est puissant et qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, ça peut manquer de performance. Donc, ça peut coûter cher. Mais ça, c'est un problème qui est lié à Bubble. C'est-à-dire qu'ils te font payer des serveurs pour gérer tes opérations. Mais voilà. Donc, à vérifier. Sur des millions d'enregistrements, je ne saurais pas trop dire. Je pense que là, il faut passer au level du dessus. Et dernier truc, c'est que ces applis, elles sont quand même généralement basées sur Amazon Web Service derrière. Donc, ça scale pour eux. Donc, il y a quand même plein de choses que ça peut faire. Ça peut quand même monter assez haut. Erwan, je te propose de répondre à une dernière question. j'en vois une là qui a 10 votes de Baptiste qui dit « Est-il possible de garantir un niveau de sécurité suffisant avec le no-code pour gérer des paiements ? » Alors, « Est-il possible de garantir un niveau de sécurité suffisant avec le no-code pour gérer les paiements et donc les donner en lien avec leurs coordonnées bancaires ? » Alors, la question de la sécurité. Déjà là, par exemple, si tu passes par Stripe pour les paiements, perso, je te le dis, j'ai tendance à plus faire confiance à Stripe qu'à énormément de professionnels du marché et à énormément d'outils. Parce que là, les outils dont on parle, notamment Webflow, Stripe, c'est des outils qui ont des équipes extrêmement costauds techniquement derrière, notamment sur la sécu. C'est leur métier. Et de toute façon, tu es toujours parti, même quand tu fais ton truc en code toi-même avec une équipe et que tu héberges chez OVH, tu dépends d'OVH. Donc, nul n'est incraquable, nul n'est inattaquable sur le web et dans l'informatique. Aujourd'hui, pas encore eu de failles majeures dans un outil no code, mais ça viendra certainement, très certainement. Tout le monde se fait attaquer. Twitter, Paypal, ils ont tous eu des problèmes un jour ou l'autre. Mais, j'ai envie de dire là, sur la question du paiement, à mon avis, ne va pas chercher un truc de derrière les fagots qui vient de sortir, mais si tu vas sur du Stripe ou sur des logiques de paiement de ces outils, globalement, tu peux être sécure. Il y a peut-être Glide où tu te dis, Glide, ils ne sont encore pas très nombreux. Ils font les choses bien, mais je vais faire peut-être un peu plus gaffe, mais dans les outils qu'on a listés. Et sur la sécurité en général, par contre, c'est à vous de faire gaffe parce qu'imaginez que l'appli Glide que je vous ai montré au début, si je paramètre mal le Google Spreadsheet et que je le mets en public, tout le monde va accéder aux données des utilisateurs. Donc, c'est là pour toi, mais d'un expert, ça peut aider à ne pas faire n'importe quoi. Et Gareth, tu as eu un truc ? Je disais et bye justement parce que là, on trouve ton fichier et ça peut être soit tes clients qui ne sont pas contents, soit ça va marcher. Et ce n'est pas un bug en fait, c'est juste que toi, tu as fait une mauvaise manif. Donc, ça vous fait un peu reposer une responsabilité de dev sur les épaules. Donc, voilà. Et puis du coup, je vais essayer de me reconnecter à moins 10 au cas où il y ait d'autres questions ou de toute façon, il y a aussi celle sur Webflow. Donc, voilà. C'est un peu ça, je propose qu'on réponde à d'autres questions s'il y en a d'autres sur la fin, même sur cette première partie en espérant qu'Erwan pourra se reconnecter d'ici là. Je propose qu'on passe à la partie de Webflow de Gareth. Merci beaucoup Erwan pour cette partie-là, c'était très intéressant. Avec plaisir. Merci, stop Erwan. Gareth, Il y a bientôt Gareth, j'imagine. J'espère apparemment qu'il y aille de retour. Gareth, je te laisse la main. Ça marche. Ça marche, ça marche, je prends ça. Tac. Est-ce que tout le monde voit ? Super, on a l'infini, c'est parti. Donc moi, je me présente quand même vite fait, je suis Gareth Kaya, j'ai changé de nom, et je suis Digital Nomad depuis plusieurs années, et maintenant, ça fait maintenant six ans que je vis avec Webflow, et je suis en train du coup de me reconvertir pour vraiment faire de la formation et du coaching pour les gens dans le code. Donc tout ce que vient de présenter Erwan, c'était d'une excellente qualité, vous avez bien fait d'être là, parce qu'il a vraiment tout résumé en très très peu de temps, et j'ai rarement vu un aussi beau résumé. Donc bravo à lui. Et donc moi, je suis là pour vous montrer un peu Webflow, parce que du coup, j'ai décidé de créer une armée littéralement de Webflowers, parce qu'aujourd'hui, je suis sur Malte, par exemple, et Crème de la Crème, et je tourne entre cinq à dix demandes par semaine pour des projets Webflow. Donc il y a une trop forte croissance de demandes, moi je ne peux plus gérer, on est peut-être une centaine peut-être en France à gérer ça sur Webflow, et la plupart de nos clients, j'ai eu une question tout à l'heure par rapport à WordPress, des clients qui sont sur WordPress viennent maintenant sur Webflow et nous demandent du coup de tout recréer ou parfois même de faire des refontes. Donc si vous êtes UX designer, si vous êtes front-end développeur, si vous êtes UX designer, allez-y, c'est un complément de revenu qui est énorme, on tourne autour de 10 à 20K par mois en France avec Webflow. Donc ça, c'est tout ce que j'enseigne sur mon site, on pourra vous l'envoyer après. Et là, je vais vous faire une petite démo, donc là, il me reste 20 minutes, alors qu'est-ce qu'on va faire en 20 minutes ? Il y a plein de projets sur le site qui sera envoyé, donc vous pouvez voir à peu près tout ce qu'on peut faire, mais là, je vais vous présenter du coup, je vais vous faire un petit thème, dans ce cas-là, un petit thème black. Alors, Webflow, c'est un peu compliqué au début quand on arrive parce qu'on a une interface qui est assez complexe. Si on vient de Figma, on va très vite s'y adapter. En fait, on a à gauche la partie qui va nous servir à l'architecture du site avec les composants, les pages, les collections. Donc, on parlait de Rtable, en fait, Webflow a aussi sa propre collection qu'on peut pousser avec des API, donc là, ça devient aussi encore plus compliqué. Et en fait, le principe, ça va être d'avoir des, comme disait Erwan, il a vraiment tout résumé, des briques dans des briques dans des briques. Donc, si vous êtes développeur, vous savez très bien de quoi je parle. Et donc, nous, on va créer des briques, donc une section avec un container à l'intérieur. Donc, en container, on va le créer. On lui dit qu'il a mis 400 pixels de large, 100% de largeur. Donc, ça devient un peu technique quand on ne connaît pas. Mais au bout d'une semaine de, on va dire, d'arrachement, on commence par s'en sentir. Alors, une fois qu'on a ça, on a du coup, là, ici, une section. Donc, si je quitte ça, ça ne ressemble à rien, c'est tout blanc. Donc, le but, ça va être de, par exemple, créer ce qu'on connaît bien partout. C'est à gauche le texte, à droite l'image. Donc, 100%, 100%. Et voilà. Ici, je vais lui dire qu'il y a un padding à l'intérieur. Donc, le padding, c'est ce qui crée l'espacement à l'intérieur. Donc, tout ça, c'est des trucs que j'explique dans ma formation et je pense que tous les formateurs Webflow vous l'expliqueront. On rajoute, par exemple, un titre, on va rajouter un paragraphe, on rajoute un bouton. Et là, c'est un peu moche, on le voit. Et le but, ça va être de, justement, créer quelque chose de beau. Donc, tout ça, ce n'est pas compliqué. En fait, chaque chose du CSS dans Webflow va pouvoir être modulée directement dans l'interface qui est ici avec le petit pinceau. Et ceux qui font du code, la bonne nouvelle, donc moi, je travaille littéralement avec des back-end développeurs qui récupèrent du code et même, je me formais des back-end développeurs qui aujourd'hui n'utilisent que Webflow pour faire du France. J'ai même des personnes qui sont dans le React qui sont en train actuellement de travailler pour pouvoir exporter un fichier Webflow et l'intégrer, par exemple, sur une application mobile. Donc, on design tout sur l'application mobile avec Webflow, on l'intègre et après, on connecte. Donc, cela, ce n'est plus du no code, c'est du code pur et dur, mais Webflow fait un gain de temps qui est assez exceptionnel. Donc là, par exemple, je vais donner ma classe heading et ici, je vais lui dire, voilà, je veux 45, 100 % ici et je vais pouvoir ensuite laisser le paragraphe tel qu'il est et designer mon petit bouton. Donc, le petit bouton, ça ne va pas être compliqué, on va lui mettre un petit 5, un bouton noir, hop, on lui donne un peu d'espace pour que ce soit joli. Hop, et, voilà. Là, j'ai ma fameuse image et c'est un peu collé aussi en haut, donc on va lui mettre un padding aussi à l'intérieur, padding 90 pixels. Donc, soit on parle en pixels, soit on parle en valeur relative, soit on parle en valeur par rapport à l'écran. Ça, je vais en parler juste après. Donc là, si je mets une image, je ne sais pas du tout ce que j'ai sur mon ordi, j'ai ça. Bah tiens, parfait, on va mettre ça. On va mettre ça. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que l'image va prendre un énorme format. Moi, je n'ai pas forcément envie que mon image soit énorme. Donc, je vais pouvoir supprimer l'image et lui dire, ok, maximum, on va faire un 450 de pixels. Donc là, normalement, je devrais être pas mal. Et lui dire que c'est un background, donc aller chercher une image et prendre mon image. Donc ça, c'est pour vraiment expliquer un peu comment ça se passe dans Webflow. Maintenant, tout ce qui va être, par exemple, vidéo, contenu dynamique, par exemple, si je veux faire un blog post, je vais pouvoir créer ici un blog post. Ici, voilà. Donc là, je vais générer 20 items de blog post. Ça prend un peu de temps. Donc, ce qu'il faut comprendre avec Webflow, c'est que Webflow a ses propres limites, mais en fait, elles sont quasiment, presque, je dirais, 90% du temps, on trouve des solutions. On peut quasiment tout faire. C'est-à-dire que à partir du moment où on cherche un peu, où on va aller voir dans le forum, où on s'intéresse à la communauté Webflow, on trouvera toujours une solution pour quelque chose. Donc là, par exemple, quand je parle de solution, c'est si je veux aujourd'hui faire un dashboard avec la connexion d'un identifiant, donc donner accès avec un identifiant. Webflow ne le permet pas, mais on a des outils comme Memberstack qui vont nous permettre de créer justement ce genre de service et directement, en fait, ça va être un autre service qu'on va payer. J'ai vu tout à l'heure une question par rapport au prix des plateformes. Ça coûte très vite, très cher. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis lancé dans ce business d'aider les digital nomades à devenir en fait totalement indépendants et pouvoir financer aussi tous leurs outils. Moi, aujourd'hui, en termes de financement, c'est à peu près 400 euros de licence tous les mois. Donc, c'est quand même assez élevé et ça fait qu'on réfléchit quand même à deux fois quand on prend un logiciel et qu'on paye tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça, c'est super important comme question. C'est pour ça qu'il faut, dès le début, entre guillemets, choisir les bons outils. Et c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Donc, sur le coup, ce que disait Erwan, encore une fois, avoir quelqu'un qui vous conseille ou quelqu'un qui va vous coacher pour les bons outils au début, si vous voulez lancer vraiment une entreprise dans le low-code, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un univers qui est à part entière et à partir du moment où on se lance dedans, ça peut vite coûter très cher. Donc, je pense que le mieux, c'est de faire quand même des bons placements au bon endroit assez tôt plutôt que de revenir en arrière et de devoir se reformer et perdre beaucoup de temps et potentiellement de l'argent si vous en faites une agence. En termes d'opportunités d'emploi, par contre, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'emplois qui vont s'ouvrir de plus en plus. Là, l'année 2020, pour tous ceux qui étaient dans le low-code, le COVID n'a eu aucun impact. Au contraire, je crois qu'on a explosé les chiffres parce que tous ceux qui malheureusement quittaient des entreprises se sont retrouvés à monter d'autres projets et du coup, maintenant, on les voit monter leurs propres petits projets en montant des trucs dans le low-code pour justement faire des frais, des économies puisqu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent puisque justement, ils sont partis d'une entreprise. Donc voilà, là pendant que je parle, je parle, je parle, mais je suis en train justement d'importer par exemple le contenu dynamique qu'on vient juste de créer. Et donc là, on voit qu'en quelques secondes, par exemple, je peux créer un blog. Donc là, j'ai mes articles de blog. On va pouvoir faire la page d'articles de blog juste après. Post Summary. Donc là, ce n'est pas très très beau. On va arranger tout ça. Encore une fois, mon titre, je vais pouvoir le changer. Donc là, si je n'ai pas de classe et que je change quand même la classe ici, donc 26 pixels de hauteur, il va me la changer automatiquement. Il me met un heading 2. Donc en fait, la seule chose à comprendre qui est un peu compliquée dans Webflow, quand on passe du design en tout cas ou quand on veut vraiment se mettre à fond, c'est ces fameuses classes, comment ça fonctionne. Une fois qu'on a compris ça, qu'une classe qui est sur un élément va interagir sur un autre élément, il n'y a aucun problème. On peut très très vite avancer sur Webflow. C'est vraiment ce système de classe qui est important. Donc là, par exemple, pour donner un peu de sens à tout ça, on va créer un lien pour faire un article de blog, par exemple. Donc là, je vais faire ma section. Donc là, vu que je n'ai pas beaucoup de temps, je ne peux pas faire un truc très très joli, mais après, je pourrais aussi vous montrer des beaux projets avec la complexité à l'intérieur. Donc là, par exemple, je vais avoir mon article ici. Donc là, je suis en fait dans la collection. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis rentré dans le template que je suis en train de créer pour mes articles de blog. Donc par exemple, je pourrais refaire Medium. Je pense que vous connaissez tous Medium. Medium, on peut le refaire à peu près en deux jours sur Webflow, quasiment tout, sauf la partie, encore on pourrait la faire, mais la partie commentaire, la partie un peu communautaire qui est un peu compliquée. Donc là, je vais retrouver par exemple le nom de mon article. Donc là, le post summary. Et ici, je vais lui dire d'aller chercher par exemple l'image qui est dans la collection. Donc ça, toutes ces collections, ça peut être clairement, donc là, ça pourrait être par exemple un bouton pour rejoindre, un call to action, peu importe. Et là, du coup, je vais avoir tous mes articles et je peux voir à quoi ressemblent chacun de mes articles et ainsi de suite. Et si je publie, du coup, donc là, je peux publier sur un domaine webflow.io qui est super pratique. Alors là, je vais parler de ça juste après parce que c'est super important. Quand on commence à travailler sur Webflow, mon désir, c'est vraiment de créer des digital nomades, des freelances à fond là-dessus parce qu'aujourd'hui, j'utilise des outils par exemple comme UsePastel. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un outil qui me permet d'avoir des retours clients directement en live. Par exemple, là actuellement, je suis sur celui-ci. C'est un petit retour client et je lui ai demandé de faire les retours sur UsePastel. Donc la personne va pouvoir naviguer dans le site. Donc là, c'est un design qui est très très simple sur le coup celui-là et mettre un commentaire directement sur le site et du coup, moi, j'ai ma to-do qui s'affiche là. Donc pour montrer un peu à quoi ça ressemble avec un client qui est complètement fou, sur le coup, j'ai beaucoup beaucoup de commentaires de leur part. Ils sont adorables mais imaginer ça par e-mail, c'est impossible. 842 commentaires, imaginer ça par e-mail et je vous laisse maintenant imaginer la galère que c'est quoi. Donc pourquoi le no code ? Moi, c'est pour ça en fait que je dis aussi le no code, c'est parce que c'est visuel. Mon client directement, bah boum, il reçoit ça. Donc là, j'ai une adresse qui est comme ça mais je peux très bien mettre, j'aurais pu très bien mettre genre démo project. Je pourrais le mettre après, je vous montrerai comment faire mais voilà, le client arrive là-dessus, il peut cliquer et il ne peut pas encore cliquer parce que je ne l'ai pas encore fait. Tac, hop, hop, je publie. Donc là, dès que je publie, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est incroyable, c'est que dès qu'on push, on recharge et forcément, si je mets le lien avec le project qui n'existe pas, ça ne marche pas. On recharge et on peut cliquer et ça y est, je suis sur mon article et il n'y a aucun problème. Donc maintenant, en termes de pricing, ce qu'il faut comprendre, c'est que Webflow, il coûte 35 dollars par mois et vous voyez, moi, je suis à peu près aux alentours des, je ne sais pas, beaucoup, je dois être à 400 projets, 300 ou 400 projets en six ans, ça fait beaucoup et on peut vraiment faire des trucs très, très, très gros. Par exemple, je ne sais pas si j'en ai un sous la main, un peu plus compliqué. Typiquement, ça, c'est sympa. Donc, en fait, on n'a aucun problème sur la créativité. on peut absolument tout faire et c'est ce que j'essaye d'enseigner, c'est que la seule limite, c'est votre détermination, votre volonté et votre imagination. Donc, voilà, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut en termes de contenu sur les exemples et là, je vais essayer de passer aux réponses de questions. Juste pour vous montrer un petit truc, je me suis amusé à refaire les Airpods, les Airpods d'Apple. Donc, ça, c'est un gros défi qu'on s'est tous donné. Donc, c'est tout simple, en fait. C'est juste, en fait, du loti. Voilà. Et ça, c'est fait avec Webflow. Voilà. Et ce n'est pas une vidéo, c'est au scroll, en fait, ça va arriver et partir. C'est pas très compliqué et l'avantage de Webflow, c'est la communauté qui est juste exceptionnelle. Si vous êtes un peu anglo-saxon, il n'y a aucun problème pour comprendre Webflow et il y a toujours quelqu'un qui va vous aider. C'est pour ça que je fais moi en français, c'est parce qu'il y a beaucoup de français qui, malheureusement, j'ai perdu l'anglais du live, qui, malheureusement, qui, malheureusement, ne parlent pas forcément anglais et du coup, le no-code est quand même très, très anglo-saxon. Voilà. Alors, maintenant, on me répond aux questions et Erwann, tu es de retour. J'ai pu revenir pour l'utiliser à un minute. Parce que je te disais, la presse était, vraiment, je pense que je vais vous recontacter parce que, on peut parler un peu ensemble parce que c'était très, 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 très bien. Avec plaisir, merci. J'en ai rarement vu des aussi directs et... Tiens, petite claque. Alors, les questions, comment on fait ? 11, ça fait beaucoup d'abonnements payants. Donc, les abonnements, j'ai répondu pendant la démo. Dans l'exemple... Poste. N'hésite pas à regarder aussi Erwann si tu envoies qui t'intéresse. Et sur le côté payant, juste pour info, parce qu'il y a Webflow qui a un certain pricing. En fait, chaque outil a un peu ses pricing. D'ailleurs, tapez le nom d'un outil et tarif ou pricing, par exemple, Airtable pricing, Zapier pricing, ça vous permet de voir ce qu'il y a dedans. Et dites-vous que pour 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros par mois, déjà pour lancer des projets en tout cas ou pour gagner en productivité, vous avez déjà de quoi faire. Ça dépend des outils, mais ça peut ne pas coûter cher. Par contre, en tant que freelance, c'est sûr que tu vas commencer à payer beaucoup par mois pour tes clients. Je ne sais pas si tu étais là, c'est ce que je disais. C'est exactement là où je me lance. Comment, en tant que freelance, avoir suffisamment assez de revenus ? L'objectif, c'est 5 chiffres par personne. Et c'est complètement possible dans Reflow. C'est des croyances limitantes et on peut débloquer tout ça. Il faut le comprendre dans le prix, dans le devis. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, comment se passe pour la gestion du site par le client s'il veut ajouter ou modifier du contenu ? C'est assez une bonne prise en main ou c'est vraiment trop compliqué ? Alors, pour Reflow, c'est une très bonne prise en main et en fait, il faut comprendre qu'il y a plusieurs manières de le faire. Moi, il faut comprendre que je suis en tour du monde à moto tout le temps, tous les jours. Du coup, j'essaie de faire en sorte que mes clients soient le plus indépendants de moi possible, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas du tout besoin de moi. Et donc, ce que je fais, c'est que je leur explique tout au niveau de l'interface. Donc, je leur fais des mini formations, des mini tutos. Donc, s'ils ont l'accès avec le designer, ils ont accès à tout, ils peuvent tout modifier, tout seul. S'ils ne veulent pas et qu'ils ont besoin de sécurité, ils peuvent tout simplement avoir accès à ce qu'on appelle la partie éditeur. Donc là, je vous invite à aller sur Google, taper éditeur Webflow client guide. Il y a tout ce qu'il faut pour comprendre. Et sur le coup, c'est une interface qui a été simplifiée au maximum avec juste une barre en bas du site. Vous pouvez cliquer sur le texte et modifier en live, faire publier et c'est publié. Et pour toutes les collections, la personne va rentrer dedans, changer, ajouter. Et le SEO, pareil, c'est très, très simple à gérer. C'est un petit bouton setting. On rajoute la métadescription, on rajoute l'image et c'est parti, le title de la page. Là-dessus, Webflow, ils ont été très, très chauds et c'est tellement bien pour nos clients parce que je n'ai jamais de mauvais retour. Je n'ai jamais eu un seul problème. Ce qui est ouf, c'est que c'est très simple et tu peux dire exactement ce que tu veux qu'ils modifent. Et ça, ça fait toute la diff. Je ne sais pas si par exemple, oui, c'est Editor X et tout ça le fond, mais sur la partie client, même Webflow sont très forts. On peut devenir par exemple une agence de nos codes et faire que de la marque blanche avec Webflow, c'est-à-dire que le client va payer directement la plateforme de Webflow sans avoir le projet sur son Webflow à lui et c'est vous qui gérez en fait littéralement. Vous pouvez faire des abonnements mensuels et avoir des profits directement dans Webflow. Il gère tout. Voilà. Je vais terminer de répondre. Petit bouton. Alors, dans le projet de ma question menace à WordPress et d'outils no-connes dans lesquelles mesure WordPress est un écosystème, est-il impacté ? Peut-il vraiment ? Est-ce que j'ai répondu ou pas tout à l'heure pour WordPress ? Je ne sais plus. Je suis un peu curieux aussi de cette question. Donc, je veux bien que par rapport à WordPress qui est utilisé par beaucoup de monde et qui est quand même quelque chose où il n'y a pas forcément besoin de savoir coder énormément. Alors, quelle est la différence en termes de facilité, etc. Alors, je vais répondre très, très radicalement à cette question. J'ai des clients qui m'ont demandé des devis. Je leur ai dit « Bah voilà, ça coûte tant avec l'accompagnement et tout. » Et du coup, ils m'ont dit « C'est trop cher, je vais faire du WordPress. deux, trois semaines, un mois. À chaque fois, ils reviennent un mois en mode on n'arrive pas. C'est sûr, vous ne pouvez pas faire de WordPress. Ah non, je ne fais pas de WordPress, je fais du Webflow, c'est beaucoup mieux. Et une fois qu'ils sont passés sur Webflow, mais je peux vous dire qu'ils ne vont jamais en arrière. Donc, je pense qu'il y a quelque chose. Et au-delà de ça, en fait, le truc, c'est que WordPress, déjà, il faut aimer Windows 98 pour l'interface, premièrement. Et la deuxième chose, c'est que c'est que des plugins dans des plugins et du coup, à faire ça, le truc, c'est que le moteur de l'interface et le moteur du site internet ne va pas bien fonctionner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, WordPress n'est pas du no-code. WordPress, c'est de la bidouille avec un truc qui te permet de faire du design comme Elementor. Et si tu veux un thème qui est fonctionnel avec ton vrai désir et tout, il te faut du dev. Donc, en fait, dans tous les cas, il faudra que tu payes une équipe de dev et du coup, tu payes deux fois plus cher que le no-code. Maintenant, il y a des trucs sur lesquels WordPress va être un peu mieux. Il y a quelques petits trucs. C'est parce que certains plugins dans certains cas d'usage ont été spécifiquement créés. Souvent, ils coûtent 90 euros par mois pour un usage, par exemple, dans l'e-commerce à faire du retargeting ou des trucs un petit peu spécifiques. Mais à part ça, WordPress ne vaut plus rien à côté de Webflow et à côté de même peut-être éditeurs X peut-être aussi. Le seul truc que je dirais par rapport à WordPress et Webflow, c'est que là, il faut comprendre un truc et c'est super important de le comprendre. Ils ont levé 142 millions de dollars en janvier et je suis dans les slags, dans les communautés, je pense qu'Erwan qui est aussi à fond et là, on parle de flow, on parle de workflow, on parle de trucs comme ça et je pense que là, je ne sais pas ce qui nous prépare et c'est très, 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 très gros. Donc, évitez WordPress si vous commencez en tout cas, ça c'est sûr. C'est important ce que vient de dire Gareth parce que là, Webflow pour l'instant, c'est l'acteur majeur du no-code pour faire des très beaux sites web, très avancés, bon après avec les couches qu'on peut mettre par-dessus et tout, mais là, ils vont faire du bubble en gros quoi, c'est-à-dire qu'ils font des logic flows et je crois qu'ils ont fait un peu un truc à la Apple, genre ils ont fait genre fuiter, mais on sait très bien où ils vont. Mais là, ça risque peut-être vraiment, moi perso, je parie sur Webflow dans cette guerre. C'est pour ça que moi, je n'ai pas été sur Bubble, sur le coup, j'ai essayé Bubble et franchement, mais tu as vraiment tout résumé, c'est dingue. Bubble est excellent et on peut quasiment tout faire en termes de flow, donc le flow, c'est le parcours utilisateur, donc ça, c'est mon expertise. Avant, j'étais UX designer et pour faire un flow, c'est très bien. Par contre, pour la partie UI, quand tu veux faire un truc sympa, un truc flow, eh bien, si tu as un peu de goût pour le dingue, franchement, tu peux littéralement te claquer la tête sur ton clavier et quitter ton ordinateur. Donc, c'est pour ça que Bubble, c'est bien. À la fois, si on est un petit peu designer, on évite, on va sur Webflow, on attend qu'ils fassent des trucs très lourds. Dans l'esprit, il y a un peu un côté Apple versus Microsoft, c'est ça qui est marrant. Complètement. Pour moi, c'est exactement la même gaffe et c'est pour ça qu'ils ne se rachèteront jamais. Moi, je me suis dit un jour, ils vont s'acheter entre autres. Je ne vais pas aller même par ami. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Les sites de Webflow sont-ils en responsive ? Tu peux aller voir. Alors, sur la formation, je ne sais pas si tu as envoyé le lien Clément, mais sur ma landing page, j'ai plein de sites. Je ne sais pas s'ils sont tous en responsive, mais oui, la réponse est oui. Et le responsive, je vais vous montrer vite fait pour comprendre à quel point c'est incroyablement facile. Le responsive sur Webflow, c'est ce qui me prend littéralement, vous allez voir, en fait, si vous apprenez à bien développer sur Webflow, parce que si on fait n'importe comment en mettant juste des sections dans des divs et on ne réfléchit pas à l'après, ça peut prendre du temps. Par contre, si on le fait bien, c'est extrêmement rapide. généralement, ça me prend une journée pour un site complet pour le responsive, un site complet, genre Roland-Garros. Je travaille pour eux, c'est une journée de travail, alors que c'était 7 jours de travail pour le reste. Donc, pour le responsive, c'est tout simple. Je vais faire ça. Je vais lui dire que celui-ci, donc moi, j'utilise beaucoup les grids, donc je ne sais pas si tu connais les grids, mais moi, je suis un fan de ça parce qu'en fait, ça permet de pouvoir jongler littéralement, facilement avec toute la partie, on va dire, toute la partie responsive parce que souvent, on va avoir des éléments qui veulent aller en haut ou en bas ou des choses comme ça et on va se retrouver un peu bloqué. Donc là, déjà, j'ai fait la première section et là, je vais faire la deuxième section. Tac, tac, donc là, j'ai mon blog. Donc, je peux le mettre comme ça, le blog, mais si je veux aussi, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que je fais là, vu que ce sont les mêmes classes en haut à droite et à la fois, refais ici, sauf la petite image parce que c'est justement une grid, donc on va le faire. et voilà, on va le voir, voilà, toutes les petites cartes sont alignées et si ici, je lui dis, non, je veux que sur cette page-là, tu sois aligné à gauche, donc par exemple, un scroll et je lui dis, sous forme de colonne et qu'en fait, la colonne, on va supprimer une ligne, voilà, et que la colonne, elle va faire 90 VW, donc là, qu'est-ce qu'il me raconte, une garette VW, ça veut dire la valeur relative, donc c'est 90% de la taille de l'écran, quelle que soit la taille de l'écran, donc ça fera toujours 90% de l'iPhone et donc du coup, là, on voit que c'est tout cassé, ce qu'il se passe, on va faire un custom body, donc là, c'est un petit truc un peu plus tricky, mais c'est juste pour montrer qu'on est capable vraiment de faire ce genre de choses, on va lui dire que c'est caché, voilà, donc là, on a bien ça, là, on ne peut pas encore scroller, et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir scroller, donc du coup, voilà, donc là, on voit que c'est cassé, c'est normal, c'est parce que j'ai oublié de faire, hop, pardon, le 80 VW ici, en auto, voilà, et là, si vous allez sur votre téléphone, c'est directement en ligne, là, tout ce que je viens de faire, on pourrait que je vous envoie le lien, mais, ah, pardon, hop, on va y arriver, voilà, et voilà, donc, on se voit. Il y a dans les questions aussi, que du coup, Webflow, c'est surtout du web, et du coup, on ne peut pas faire d'app via Webflow. Ah, je repartage, ah, si, attends, attends, Erwann, justement, justement, c'est là, je suis actuellement en train de créer une application, donc, je vous fais un petit show-off, qui s'appelle Minder, et du coup, moi, je ne sais pas s'il y a des designers ici, j'étais avant sur Figma, sur Sketch et tout ça, et en fait, depuis que j'utilise Webflow, je n'utilise plus du tout Sketch et Figma, et je fais le même travail, sauf que je fais trois métiers en un seul, et donc là, j'ai envie de créer une application, donc je me suis dit, je vais la designer, et vu que je ne veux plus designer sur Figma, je l'ai fait sur Webflow. Et en fait, dans la formation que j'ai créée, il y a un gars qui est back-end developer, et qui du coup, avec qui je m'entends très bien, qui a adoré la formation, et qui, du coup, je lui disais, mais si tu es back-end developer, tu comprends peut-être comment on peut faire. Et il me fait, bah ouais, carrément, donc en fait, j'ai fait l'application qu'il y a ici, qui est du coup, en mode, c'est un écran bloqué, si vous voulez, et donc toute l'application est là-dedans. Donc là, on a toute la version test, et donc tout est fonctionnel, bon, il y a des petits bugs avec Webflow, mais tout est assez fonctionnel, et on peut comprendre un peu comment ça se passe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le développeur en question, va aller sur Flutter, donc Flutter, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est assez puissant, bon, là, c'est du code, c'est plus du no code. Donc voilà, c'est là où je mets un point d'alerte. Flutter, qui va permettre d'importer, et grâce à du React, pouvoir la convertir en application. Donc ce que ça veut dire, c'est que, on est quand même sur un gain de temps, sur du code, encore une fois, on n'est pas sur du no code, pour faire de l'application, mais on est sur un gain de temps. Après, Webflow permet quand même de faire des responsifs, qui sont assez puissants, comme vous avez vu, qui permettent quand même de faire une interface web, qui va être vraiment, par exemple, mobile first, où la personne va être littéralement sur un univers graphique, malgré le fait que ce soit un site web. mais on ne peut pas faire encore, ce qui vient encore, d'application avec Webflow. Alors, chat, chat, chat. Est-ce qu'il est possible de convertir des illustrations UX, Sketch, sur Webflow ? Alors, non, il n'est pas possible de le faire. Par contre, s'il y en a qui veulent rester dans le design, ce que je conseille, il y a un marché qui est incroyable, c'est de faire des lotis, par exemple, que tu peux importer, et que tu peux jouer, selon les players, donc les lotis, vous pourrez les voir, ça a été fait par Airbnb. Donc, s'il y en a qui veulent juste rester dans le design, voilà ce qu'il y a d'intéressant dans Webflow. Mais tout ce qui est illustration, Sketch, on ne peut pas convertir. On ne peut pas convertir, par contre, on peut littéralement le refaire. C'est-à-dire que moi, souvent, je m'amuse à aller sur Instagram, à aller chercher des inspirations UX, ou UI, et je les refais juste en les voyant visuellement, je comprends rapidement comment ça se passe. Il n'y a pas d'importation possible. Est-ce qu'il y a un bonnement mensuel pour les frais mises à jour ? Le faites-vous directement via Webflow ? Alors, très bon point. Moi, j'ai décidé de le faire autrement, parce que, encore une fois, je suis digital nomade, donc je voyage beaucoup, je n'ai pas toujours Internet, et c'est important que mes clients soient dans la sécurité. Donc moi, je transfère un maximum de temps les projets sur les comptes de mes clients, les comptes Webflow, donc je leur fais créer un compte, et les mises à jour, je vais les faire si on me demande de faire une mise à jour, il n'y a pas de problème, mais au lieu de faire facturer comme la plupart des agences le faisaient, par exemple, 100, 200, 500 euros par mois, moi, je leur facture une petite formation à la fin du rendu, qui va être de l'ordre de 500 à 2000 euros selon le client et le projet, et derrière, en fait, ils sont capables de tout gérer eux-mêmes. Et là où moi, je veux intervenir, c'est vraiment sur la spécification très technique de Webflow, le fait d'ajouter une section, ils sauront le faire, le fait de, ça va vraiment être limite de connecter un autre outil de nos codes, c'est là où je vais intervenir, mais sinon, le client, l'objectif, c'est qu'il soit totalement encore une fois. Et je vois juste une petite question que je trouve intéressante, qui, c'était, attendez, excusez-moi, oui, par rapport au store, à pouvoir publier sur les stores, il y a quelqu'un qui dit avec Glide, je sais que ça pose problème, alors attention, en fonction de l'outil que vous utilisez, là je sors un petit peu de Webflow, mais des outils que vous utilisez pour publier des apps, ça ne vous permettra pas toujours de faire la même chose, Adelo pour publier sur les stores, c'est nickel, Glide, ce n'est pas fait pour, donc il y a vraiment des fonctionnalités en fonction de ce que vous voulez faire et du niveau jusqu'où vous voulez aller techniquement, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez aller vite, est-ce que vous avez le temps, est-ce que vous n'avez pas le temps, est-ce que vous voulez être avec un expert ? Donc voilà, juste je saisissais cette question au vol parce que c'est une question qui revient souvent et sur la question aussi en quoi ça ne met pas les développeurs en danger, pour conclure là-dessus, parce qu'on est quand même dans une comité importante là-dessus, en effet, le no-code, je pense que ça va mettre en danger des développeurs et des développeuses qui ont des compétences de mauvaise, enfin, de qualité, par contre, des bons et des bonnes développeurs et développeuses, ils auront toujours du taf, même de plus en plus parce qu'il y a 100 fois plus de projets qui peuvent se lancer et donc 100 fois plus de chances de réussir, c'est-à-dire qu'il y aura besoin de 100 fois plus de devs, là où il y aura limite du no-code, par contre, des devs à forte compétence. Et en tant que je connais bien ce système de la formation aux devs, mais je pense que ça risque de faire du tri, enfin, du tri dans la formation en tout cas. Moi, ma vision, si je peux me permettre de donner mon avis là-dessus, c'est les développeurs de demain qui vont réussir entre guillemets ou qui seront sûrs d'avoir du travail, c'est dans l'intelligence artificielle, dans la création d'outils no-code. C'est créer l'outil pour que derrière, le mec, il le fasse même. Et c'est surtout ceux qui vont être assez malins pour justement s'intéresser à des logiciels comme Webflow, Airtable, Notion et qui vont créer des extensions qui vont, par exemple, faire un gain de temps pour les gens qui sont en no-code et qui doivent, pour certains usages, moi, j'en ai vraiment beaucoup un des cas comme ça où je dois aller chercher un truc dans un forum où je dois aller chercher un morceau de code de CSS parce qu'il y a un truc particulier qu'un client m'a demandé. Et bien, le mec, il fait un store et qui propose des trucs à 5 euros et il est riche dans 10 ans. Quelle version ligne via Webflow ? Peut-on utiliser conjointement avec GitHub ? J'imagine que Git, c'est pour GitHub. J'ai justement le projet que je montrais tout à l'heure qui est Pangon SAS avec le petit lama qui bouge. En fait, là, c'est un projet qui était assez particulier et c'est pour ça qu'il y a un gros truc dessus. C'est que ce sont des devs qui ont implémenté leur propre CMS sur Webflow. C'est une autre base de données qui est ailleurs qui va sur Webflow. Et en même temps, eux, ils ont un peu overclocké Webflow si je peux me permettre avec ce mot-là. C'est qu'en fait, ils ont connecté une librairie, on va dire, à eux sur leur Webflow et il y a plein de trucs qui sont contrôlés par les développeurs. Donc techniquement, je pense qu'un développeur qui se met à fond dans Webflow peut vraiment aller beaucoup plus loin dans les limites de Webflow parce que justement, ils ne sont pas fermés. Ils ne sont pas du tout fermés avec les développeurs et pas du tout même avec les back-end développeurs. Donc maintenant, moi, je ne suis pas développeur. Je ne suis pas du tout développeur. J'ai des notions, je comprends et je sais leur parler. C'est bien. Mais pour ce genre de questions, après, je pense que le mieux, c'est d'aller pruiner, faire des mini-projets, genre des mini-blogs et voir ce que tu es capable de faire et ce que tu peux même apporter à la communauté parce que sur le coup, c'est 80% de designers sur Webflow et 20% de développeurs qui sont là parce qu'on leur a dit « Tiens, mets-toi-y » et la plupart, on leur a dit « Ton designer, il s'y est mis, donc tu t'y mets parce que c'est trop stylé et il faut que tu fasses attention. » Et au passage, ça me paraît de préciser quelque chose parce que là, je pense que tu parles d'exporter directement dans le guide sur ton repository ou autre. Là, c'est marrant parce que ça, je sais que c'est un sujet. Webflow, il faut savoir qu'ils sont orientés par la wishlist des utilisateurs. En fait, leur roadmap, c'est-à-dire ce qu'ils vont sortir, c'est notamment quand leur communauté demande vachement un point sur Webflow e-commerce ou autre, ils vont avoir tendance à le prioriser ou pas d'ailleurs. Mais ça, par exemple, l'export dans le guide, c'est quelque chose qui est un sujet et va regarder un petit peu et dans la communauté, je sais que c'est un sujet. et comme tu disais, ils sont vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe parce qu'ils sont bien conscients que les devs, c'est une grosse partie de leur avenir. Si les devs se mettent dessus et que là, il y a des mecs comme Flux, qui a une chaîne YouTube et le mec, c'est simple, il a toutes les grosses problématiques. Je pourrais vous montrer comme ça, c'est assez simple parce que là, on parle quand même de trucs techniques. Mais ceux qui veulent se mettre sur Webflow, c'est le truc qui fait la différence. En gros, ceux qui sont développeurs surtout, parce que là, lui, il vit clairement de ses hacks pour Webflow. Il les a appelés comme ça. Donc, il en a créé 39 actuellement. Et par exemple, un truc tout bête. Quand on fait une collection, par exemple, en CMS, j'essaie de le trouver. Sur Webflow, on ne peut pas avoir un slider. Ah, voilà. Alors, CMS, 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 CMS. Voilà. Parfait. En gros, sur Webflow, on ne peut pas, ça, ce que je vais montrer, ce n'est pas possible techniquement dans Webflow. c'est le fait d'avoir un CMS qui va générer slide by slide du contenu dynamique. Et que ce soit vraiment un slider. Et qu'on clique une flèche et que ça fasse suivant. Donc, le mec, il a créé son morceau de code ici. Et moi, du coup, j'ai récupéré ça et très rapidement, c'est ça qui est dingue, j'ai réussi, du coup, à l'appliquer pour un de mes clients. Donc, ça, c'est en cours. Hop. Hop. Ouais, je ne me suis pas trompé. Donc, même tout ça, ça a été fait avec Webflow. Vous voyez le suivi de la souris, le fait, enfin, toutes les vidéos derrière et tout. Et donc, là, voilà, j'ai mon CMS qui, du coup, est généré par Webflow et qui est sous forme de slider. Ça, techniquement, ce n'est pas possible normalement avec Webflow. Je vous ai montré un CMS tout à l'heure, c'est envoyer des petites cartes et tout. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est que si le client rajoute un contenu, eh bien, ça rajoute une slide. Et sans ce morceau de code-là, qui a été développé par un développeur en soi, qui est à fond sur Webflow, eh bien, je ne pourrais pas faire ça. Donc, en fait, il y a vraiment, vraiment de l'avenir sur, je ne sais pas si c'est très clair, tout ce que je viens de dire, mais il y a vraiment de l'avenir sur le fait d'aller hacker un peu les outils no-code. Donc, Webflow, c'en est un. Je pense qu'il y en a d'autres aussi. Et je ne sais pas après comment ça se passe pour les no-code mobile dev et tout ça, mais je pense qu'il y a toujours des problématiques, il y a des solutions à apporter. Et c'est des solutions qui, parfois, pour un développeur normal, sont extrêmement simples. d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada